Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer d'autres contenus similaires. Je publie à raison de trois vidéos par semaine. J'ai constaté que l'unique solution à tous les problèmes était toujours la même. Et c'est de s'aimer soi-même. Quand les gens commencent à s'aimer eux-mêmes, c'est incroyable comment leur vie s'améliore. Ils se sentent mieux, ils obtiennent le métier dont ils ont besoin, l'argent dont ils ont besoin. Leurs relations soit s'améliorent, soit se dissolvent si elles étaient négatives. Et de nouvelles relations font surface et démarrent. S'aimer soi-même est un prérequis très simple. On m'a souvent critiqué pour mes raisonnements trop simplistes. Et pourtant, les choses les plus simples sont souvent les plus profondes. Motivation France Récemment, quelqu'un m'a dit « Vous m'avez fait le plus beau cadeau. Vous m'avez fait le cadeau de me retrouver moi-même. » Beaucoup d'entre nous masquent leur vraie personnalité, à tel point que nous finissons par ne même plus savoir qui nous sommes. Nous ne savons plus ce que nous ressentons. Nous ne savons plus ce que nous voulons. La vie est un voyage d'auto-découverte. Pour avancer dans la lumière, à mon sens, il faut prendre le temps de faire une introspection et de vraiment savoir qui nous sommes. De savoir que vraiment, nous avons la capacité de changer pour le meilleur en nous aimant et en prenant soin de nous. Vous savez, ce n'est pas égoïste de s'aimer. Au contraire, s'aimer soi-même est une étape indispensable si nous souhaitons aimer les autres. Nous pouvons vraiment aider la planète lorsque nous agissons en étant nous-mêmes pleins d'amour et de joie. Le pouvoir qui nous a créés et qui a créé cet univers incroyable est infiniment miséricordieux. Et qu'est-ce que la miséricorde si ce n'est une forme d'amour ? Pour moi, l'amour, c'est l'appréciation profonde. Je veux dire, apprécier profondément qui nous sommes, c'est accepter toutes les différentes parties de nous-mêmes. Nos petites particularités, les petites gênes, les choses que nous ne faisons peut-être pas si bien. Et toutes les belles qualités que nous avons. C'est accepter l'ensemble avec amour inconditionnel. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, l'amour est conditionnel. Pour nous aimer, nous devons perdre du poids ou bien obtenir un travail ou être en couple ou peu importe. Nous mettons souvent des conditions à nous aimer. Mais nous pouvons changer. Nous pouvons commencer à nous aimer tel que nous sommes maintenant. D'une manière générale, cette planète manque d'amour dans son ensemble. Nous pouvons apprendre à faire les actions nécessaires pour aller mieux, pour changer telle ou telle circonstance. Nous pouvons le faire. Le pouvoir qui a créé l'univers nous a doté de libres arbitres et nous pouvons choisir de nous aimer dès aujourd'hui et de faire les choses nécessaires à notre bien-être physique, mental et émotionnel. Nous sommes les capitaines de nos vies. Si nous ne voulons pas nous aimer aujourd'hui, nous n'arriverons pas à nous aimer demain. Car quelle que soit notre excuse aujourd'hui, nous l'aurons aussi demain. Peut-être que c'est la même excuse que vous aviez il y a six mois, un an, cinq ans ou vingt ans. Abandonnez cette excuse. Abandonnez cet ancien mode de vie. Aujourd'hui est votre jour. Vous pouvez vous aimer totalement, sans attente spécifique, sans condition, sans critique. La Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Même enseignement de fraternité dans l'islam qui dit dans une tradition prophétique « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même ». Dans les deux citations, il est question d'aimer l'autre comme soi-même. Mais nous oublions souvent la fin de la phrase « Comme toi-même ». Nous oublions que « Nous aimer » fait aussi partie de la phrase. Et nous ne pouvons pas aimer qui que ce soit tant que l'amour ne n'est pas à l'intérieur de nous et pour nous. L'amour de soi est le cadeau le plus important que nous pouvons nous faire. Quand nous aimons qui nous sommes, nous ne nous blessons pas ni ne blessons qui que ce soit car nous sommes en paix à l'intérieur. Réfléchissez-y un instant. Comment pourrions-nous blesser quelqu'un d'autre sans raison si nous sommes en paix à l'intérieur ? Donc, s'aimer soi-même, c'est en quelque sorte une prescription pour la paix du monde. La paix, la compassion, la compréhension, le pardon et surtout l'amour. Nous avons la force en nous d'impulser ces changements. L'amour est un choix. De la même manière que nous pouvons choisir la colère ou la haine ou encore la tristesse, eh bien nous pouvons choisir l'amour. C'est toujours un choix en nous. Commençons dès maintenant, à cet instant précis, à faire le choix de l'amour. Première partie, éveiller sa conscience. Lorsque nous étendons notre mode de pensée et nos croyances, notre amour se déverse librement. Lorsque nous restreignons notre mode de pensée, nous taisons notre voix intérieure. La force est en vous. Plus vous vous connectez à la force en vous, plus vous vous autorisez à être libre dans tous les domaines de votre vie. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Quelles sont vos croyances sur la vie ? Depuis des millénaires, trouver la réponse à ces questions s'est traduit par faire une introspection. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Je crois qu'il y a une force en chacun de nous. Une force qui peut nous diriger avec amour vers une santé parfaite, vers des relations parfaites, vers une carrière parfaite. Une force qui peut nous apporter la prospérité de toutes sortes. Nous devons d'abord croire que tout cela est possible. Ensuite, nous devons vouloir abandonner les vieilles habitudes toxiques dans nos vies. Ces mêmes habitudes qui nous maintiennent dans des circonstances que nous disons ne plus vouloir. Pour ce faire, nous devons aller à l'intérieur de nous-mêmes et chercher cette force intérieure qui sait déjà ce qui est le mieux pour nous. Si nous avons la volonté d'orienter nos vies, la force qui nous a créés et nous a pourvus de sagesse nous soutient. Nous pouvons alors créer une vie plus prospère, plus aimante. En faisant cette introspection, nous pouvons nous connecter à la sagesse infinie du créateur. Il nous a créés et possède la connaissance ultime et la sagesse infinie. Méditez seulement sur cela. En vous connectant à la puissance créatrice infinie, vous allez vous connecter à la source ultime, la plus sage, la plus savante, la plus compétente. Cette force est toujours à l'écoute. Motivation France Il est important que vous sachiez que vous avez ce pouvoir, le pouvoir de faire cette introspection, de prendre conscience que vous avez la capacité de changer vos circonstances. Vous pouvez commencer aujourd'hui et j'aime beaucoup ce proverbe qui dit « N'est pas en retard celui qui a commencé ». Si vous commencez aujourd'hui, ne serait-ce qu'en prenant conscience des choses et en ayant ce déclic à travers cette vidéo, alors cela est déjà un premier pas immense, une première résolution que vous prenez vers l'objectif ultime que vous visez, peu importe cet objectif. Nous devons comprendre que nous avons le choix d'utiliser cette capacité, ce pouvoir intérieur et d'en faire soit une force constructive en décidant de commencer une nouvelle étape aujourd'hui, soit une force destructrice en ressassant le passé et en restant dans des sentiments de haine, de ressentiment ou de victimisation. Si nous faisons le choix éclairé de ne plus être victime du passé, tout en allant vers la création de nouvelles vies pour nous-mêmes, nous sommes supportés par le pouvoir infini de Dieu. Alors, des expériences plus joyeuses commencent à se manifester. Je ne crois pas en deux pouvoirs, je crois qu'il y a un seul pouvoir, infini, universel, et si nous nous y connectons, nous devenons alors invincibles. Si nous délaissons cette force, alors, nous nous laissons malmenés par les circonstances extérieures, circonstances auxquelles nous avons participé en les laissant arriver. Nous avons la force en nous. Vous avez la force en vous. Alors, soit vous utilisez cette force avec sagesse, soit vous laissez cette force dormir en vous et vous continuez à nourrir tous ces sentiments négatifs dont vous ne voulez plus. Condamnons-nous les autres ou bien prenons-nous nos responsabilités. Je pense que nous contribuons à créer toutes les conditions dans nos vies, bonnes ou mauvaises. Comment ? Avec les habitudes de penser et les émotions que nous nourrissons le plus souvent. Les pensées que nous pensons créent nos émotions et ensuite nous commençons à agir en fonction de ces sentiments et de ces croyances. Si je dis cela, ce n'est pas pour nous culpabiliser mais pour que nous en prenions conscience car c'est quelque part ce que nous avons tous fait un jour. Blâmer les autres, c'est la solution de faciliter mais cela ne nous aide à améliorer nos vies. Lorsque nous blâmons les autres, nous rejetons la faute sur eux. Notre égo se sent certes bien sur le moment en faisant cela mais réfléchissons un instant. Est-ce que sur le long terme, les autres font quelque chose pour améliorer notre situation ? Je veux dire, vraiment, avez-vous quelqu'un qui est sans cesse à vos côtés pour faire attention à ce que vous vous sentiez bien à chaque instant de votre vie ? Une telle personne n'existe pas sur Terre. La seule personne qui puisse faire cela, c'est vous. Alors, blâmer les autres nous aide à nous sentir moins coupables mais prendre notre responsabilité est un acte de force intérieure et en prenant notre responsabilité, nous acceptons le fait que nous soyons les seuls capables d'agir pour notre bien et d'agir sincèrement, constamment, à chaque instant. Ainsi, nous ne perdons pas notre temps à blâmer les autres. Prendre ces responsabilités ne signifie pas non plus se sentir coupable. C'est ce que certaines personnes font. Elles choisissent d'interpréter la responsabilité comme étant de la culpabilité. Ce dont je parle est ce que je vous encourage à faire. Plutôt que de culpabiliser, c'est de prendre ces responsabilités comme des opportunités. Pensez à comment nous pouvons changer nos vies. Nous avons un pouvoir. Beaucoup de gens qui passent par des expériences catastrophiques voient ces événements et les décrivent a posteriori comme étant la chose la plus belle qui leur soit arrivée. car ces événements leur ont donné la chance de changer complètement leur vie et dans le bon sens. La responsabilité est notre habilité à répondre à n'importe quelle situation. Nous avons toujours un choix. Cela ne veut pas dire que nous rognons qui nous sommes ni ce que nous avons dans nos vies et encore moins ce que nous ressentons dans notre cœur. Mais cela signifie que nous admettons que nous avons une part de responsabilité et nous la prenons, nous la saisissons volontiers. Nous avons le pouvoir de changer. Nous pouvons dire que puis-je faire pour faire cela différemment dorénavant ? Nous devons comprendre que nous avons tous une force intérieure et ce tout le temps. La seule chose qui change entre les individus, c'est la manière dont nous utilisons cette force. Beaucoup d'entre nous réalisent désormais que nous venons de familles dysfonctionnelles. Nous traînons et accumulons beaucoup de sentiments négatifs sur qui nous sommes, notre relation à la vie. Certains ont eu une enfance faite de violences, incluant parfois des abus sexuels. Certains ont manqué d'amour et d'affection et n'ont aucune estime d'eux-mêmes. C'était le cas de Louise Hay. Même après avoir quitté sa maison familiale à 15 ans, elle se décrit elle-même comme ayant continué à vivre des abus de différentes formes. Elle lit Je n'avais pas réalisé que les habitudes de pensée et les sentiments que j'avais acquis très tôt dans ma vie ont attiré à moi les abus que j'ai vécu adulte. J'ai continué à recréer ces expériences pour moi-même et en grandissant je n'ai probablement pas compris cela. J'avais le pouvoir de changer tout ça. J'étais sans pitié avec moi-même car comme je manquais d'amour et d'affection je me disais que j'étais une mauvaise personne. Motivation France Tous les événements que vous avez vécu dans votre vie jusqu'à aujourd'hui c'est quelque part vous qui les avez favorisés par vos pensées et vos sentiments. Maintenant ne regardons plus notre passé avec honte. Regardez votre passé comme faisant partie de la richesse et de la complétude de votre vie présente et future. Sans tout cela nous ne serions pas là aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de vous maltraiter pour ne pas avoir fait mieux. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Vous savez comment lâcher prise sur le passé avec amour et comment être reconnaissant parce que cela vous a amené à être plus clairvoyant sur vos capacités aujourd'hui. le passé n'existe que dans notre esprit et dans la façon dont nous choisissons de le regarder. Alors ceci cet instant est le moment présent que nous vivons. Ceci est le moment où nous ressentons. Cet instant même est le moment où nous expérimentons. Ce que nous faisons maintenant est une graine plantée pour demain. Alors ce moment est le moment de prendre la décision. Nous ne pouvons rien faire demain ni hier car demain n'est pas arrivé et hier est révolu. Nous pouvons seulement agir aujourd'hui. Ce qui est important c'est ce que nous choisissons de penser, de croire et de dire maintenant. Lorsque nous commençons à prendre conscience du poids de nos mots et de nos pensées. C'est à cet instant précis où nous avons un nouvel outil que nous pouvons utiliser pour notre bien. Je sais que ça a l'air simple dit comme ça mais souvenez-vous que le point d'ancrage de votre pouvoir est toujours dans le moment présent. Vous devez absolument comprendre que ce n'est pas votre esprit qui vous contrôle mais c'est bien vous qui contrôlez votre esprit. Vous pouvez arrêter de penser ces vieilles pensées. Lorsque vos vieilles pensées essayent de revenir et vous soufflent dans un coin de votre tête, c'est trop dur de changer, prenez les commandes de votre mental, dites à votre esprit « À partir de maintenant, je proclame que c'est possible ». Mais non seulement c'est possible mais qu'en plus c'est facile de changer. Vous aurez peut-être ce genre de conversation avec votre esprit. Il faudra vous souvenir qu'à chaque fois que vous vous dites « C'est trop dur, je n'y arriverai pas », c'est en fait vos vieilles pensées qui veulent revenir. Il vous faudra alors répéter cette déclaration à votre esprit aussi souvent que nécessaire. À partir de maintenant, je proclame que c'est possible de changer et c'est facile de changer. Plus vous direz cela, plus votre esprit admettra que c'est la vérité et qu'en effet tout changement positif est facile pour vous. Votre esprit verra que ce n'était pas une parole en l'air et il commencera lui-même à lui accorder du poids. Petit à petit, encore et encore, jusqu'à considérer que les vieilles pensées ne sont plus la vérité. Motivation France Visualisez vos pensées comme de l'eau. Une pensée est une goutte d'eau. Une pensée ou bien une goutte d'eau ne représente rien. Mais c'est la répétition qui fera que les gouttes s'agrégeront pour former une tâche sur le tapis, puis une petite flaque, puis une plus grosse flaque, puis une mare, puis un petit lac, puis une rivière. Et plus vous répétez ces pensées, plus la rivière s'épaissira jusqu'à devenir un océan. Quel genre d'océan êtes-vous en train de créer ? Est-ce un océan hostile ? pollué et toxique ou il ne fait pas bon de se baigner ? Ou bien est-ce un océan aux eaux cristallines, clair et bleu qui vous invite à vous y baigner en toute sécurité ? Les gens me disent souvent je n'arrête pas de ruminer sans cesse les mêmes pensées. Vous savez ce que je leur réponds ? Je leur dis à l'instant où vous remarquez que vous avez des pensées négatives, vous avez fait le plus dur. Ensuite, vous répétez que cette pensée est une vieille pensée. Vous remerciez votre esprit de vous l'avoir partagée mais qu'elle ne vous est plus utile et que vous avez une meilleure pensée à lui suggérer. Et vous dites exactement l'inverse de la pensée négative que vous aviez. Par exemple, si vous pensez sans cesse je ne suis pas assez bien pour ce poste et que vous remarquez cette pensée, remerciez votre esprit de vous avoir partagé cette pensée mais dites-lui que désormais cette pensée ne vous est plus utile. Elle ne vous a pas aidé à devenir meilleur donc vous avez décidé de la remplacer par la pensée ce poste est parfait pour moi et je suis capable. Répétez alors souvent cette affirmation et voyez le changement opérer. Ne vous noyez pas dans une mer de négativité lorsque vous pouvez flotter sur l'océan cristallin de la vie. Vous êtes destiné à être une magnifique expression de la vie. Le pouvoir infini attend que vous éclosiez comme une fleur. Ce pouvoir attend que vous appreniez à reconnaître que vous méritez le bien qu'il a préparé pour vous. La sagesse et l'intelligence universelle est à votre portée. Elle est là pour vous aider à vivre la vie sereinement. Faites confiance à cette force. Si vous commencez à avoir peur vous pouvez prendre conscience de votre souffle qui entre et qui sort de votre corps. Votre souffle la substance la plus importante de votre vie vous est donnée gratuitement. Et c'est bien la chose la plus précieuse. Vous avez assez de souffle pour vivre aussi longtemps que vous devez vivre. Vous acceptez cette subsistance précieuse sans même y penser. Et pourtant vous doutez que la force créatrice ultime qu'on appelle Dieu l'Omnipotent le Tout-Puissant le Seigneur vous doutez que cette force puisse vous apporter les autres choses dont vous avez besoin. Il est temps pour vous d'apprendre quel est votre réel pouvoir. Il est temps d'apprendre que vous êtes capable de changer capable de faire. Il est temps de prendre votre vie en main. Et si tu souhaites entamer une démarche de changement positive dans ta vie je t'invite à cliquer sur le bouton Rejoindre afin d'en savoir plus sur mon programme d'autodéveloppement personnel en plus de 70 vidéos réparties en 6 modules. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada